Alors comme ça il paraît que vous voulez des bons conseils pour réussir votre épreuve de français au brevet mais j'ai commencé par vous en donner un fermez cette vidéo youtube et retournez taffé bande de glandus Pardon je je me suis emporté si vous voulez de bons conseils pour réussir votre épreuve au brevet vous êtes au bon endroit c'est parti D'abord pour commencer premier conseil il faut que vous compreniez un petit peu comment fonctionnent les corrections du brevet ton correcteur on va l'enfermer dans une salle d'un collège qui ne connaît pas à 7 heures le matin avec une pile de 60 copies et on lui dit tu peux sortir quand aura tout fini voilà donc ton correcteur un il n'a pas le temps et deux il doit se taper 60 copies d'affilé pour pouvoir rentrer chez lui donc par du principe que ta copie c'est la 60e et je te garantis que tu vas comprendre ça un petit peu différemment disons que un examen c'est de la drague alors si je peux me permettre de te donner un conseil c'est oublie que tu n'as aucune chance vas-y fonce on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher tout simplement il faut qu'il y ait un match avec ton correcteur il faut lui faire plaisir il faut lui faciliter le travail pour que si ta copie est la 60e il termine en se disant ça c'est bien mais bravo il est arrivé les mauvaises copies auront des mauvaises notes les bonnes copies auront des bonnes notes tous ceux qui sont au milieu ça peut se jouer en grande partie sur des détails vraiment c'est important ça veut dire quoi ça veut dire tu fais attention à comment t'écris à ta graphie tu vas pas inventer des lettres ou des trucs machin surtout si tu écris mal tu espaces bien tes mots tu fais deux fois plus attention à l'orthographe pour être sûr que il arrive à déchiffrer ce que tu as écrit parce que si non seulement t'écris mal mais qu'en plus il y a des fautes ça va être illisible bizarre nicolas et ça arrive moi j'ai déjà corrigé une copie au brevet qui était absolument illisible je n'ai rien compris trop de fautes sur une graphie très approximative bon bah voilà j'ai mis deux pour mettre quelque chose ça a été surcorrigé on m'a dit que j'avais été très gentil dans la notation donc vraiment faites attention à ça deuxième chose prenez votre correcteur par la main il faut que votre copie soit propre une question on saute une ligne une autre question dans la rédaction on fait des paragraphes on essaye d'être clair voilà on essaye d'être propre on essaye d'être clair on fait pas un truc dégueulasse ça déjà je sais pas exactement à combien ça peut aller sur la note globale mais en tout cas c'est sûr que ça donnera envie à votre correcteur d'arrondir au dessus deuxième conseil je le disais un peu pour troller en intro de la vidéo mais oui si vous regardez cette vidéo et que vous avez encore le temps de bosser d'ici l'examen de réviser faites ça intelligemment c'est pas la peine de tout apprendre par coeur de ce que vous avez fait cette année en revanche savoir ce que c'est qu'une dystopie savoir ce que c'est qu'une tragédie c'est quoi ces caractéristiques savoir ce que c'est qu'une autobiographie ça ça va être hyper important d'autre part avoir une idée un peu de certains repères historiques pour votre programme en troisième c'est hyper important c'est quoi les dates des deux guerres mondiales c'est quoi les dates et les grands des grandes périodes de la guerre froide comment dans quel contexte le texte que vous allez avoir à étudier aujourd'hui brevets se situe c'est hyper important d'autre part les figures de style c'est pas la peine d'apprendre les définitions par coeur on vous les demandera jamais en revanche est ce que vous êtes capable de repérer une métaphore est ce que vous êtes capable de repérer une anaphore est ce que vous êtes capable de repérer une accumulation voilà ça c'est important de s'entraîner à ça et puisqu'on parle d'entraînement vous savez qu'il ya au brevet à chaque fois une réécriture la réécriture c'est juste de l'entraînement voilà vous reprenez toutes les annales des brevets précédents métropole et outre-mer et vous vous retapez toutes les réécritures jusqu'à ce que ça devienne automatique voilà avec un corrigé derrière pour vérifier mais c'est hyper important c'est toujours les mêmes trucs on vous demande de changer le temps ou de changer un pronom personnel et puis de faire toutes les modifications qui vont bien vous savez comment ça marche faites en faites en 10, faites en 15, faites en 20 d'ici le brevet pour que ça devienne une évidence ensuite sur la grammaire il y a des questions qui reviennent tout le temps chaque année il y a une question sur la construction d'un mot on vous demande de repérer le préfixe le radical et le suffixe et de donner sa classe grammaticale et deux fois sur trois c'est un adverbe bon ben voilà ça ça vaut le coup de le revoir pareil pour les valeurs des temps c'est hyper important faites un point aussi sur les propositions subordonnées c'est quoi la différence entre une relative et une complétive voilà ce genre de trucs ça tombe très souvent donc bah revoyez ça en priorité voilà revoyez ça en priorité il n'y a jamais de question sur les adjectifs de couleurs c'est pas la peine de revoir les adjectifs de couleurs troisième conseil c'est important d'être organisé parce que vous allez être un peu stressé c'est normal c'est un examen puis pour vous et pour beaucoup c'est le premier donc c'est important pour vous le meilleur moyen d'être détendu c'est d'avoir un plan d'être organisé d'accord attaquer votre brevet comme guardiola l'attaquer pas comme pascal duprat s'il vous plaît arrivez avec une stratégie vous pouvez donc continuer à dire pour la plupart que je suis un garçon qui motive beaucoup les joueurs et que je suis assez pauvre tactiquement et une vraie strat pas j'y vais au talent j'attaque en compte non non une vraie strat d'abord vous lisez le texte une fois pour voir de quoi ça parle où est ce que ça situe avec le paratexte ensuite vous lisez toutes les questions et vraiment lisez toutes les questions une fois que c'est fait vous relisez le texte armé d'un stabilo pour pouvoir surligner les éléments de réponse aux questions que vous venez de lire dans le texte ça vous fera gagner du temps pour la suite pourquoi pour mon quatrième conseil quatrième conseil c'est indispensable de justifier le maximum de vos réponses parfois c'est précisé dans la question là c'est très important parfois ça ne l'est pas c'est pas grave si vous arrivez à justifier faites le pour justifier je vous rappelle vous mettez les morceaux du texte entre guillemets et vous précisez entre parenthèses la ligne l point le numéro de la ligne ou v point si c'est un poème écrit en vert en général c'est de la prose ça c'est hyper important pour deux raisons la première c'est que si vous trouvez pas de justification dans le texte à votre réponse elle est probablement fausse donc cherchez mieux deuxième intérêt ça fera forcément plaisir à votre correcteur on retrouve l'idée de la drague que j'évoquais au début montrez lui que vous avez une méthode et que vous savez l'appliquer ça fait toujours plaisir et même si c'est faux il aura envie de vous aider il aura envie d'aller chercher un demi point en se disant lui il est rigoureux et ça c'est important autre conseil c'est important aussi de répondre aux questions dans l'ordre pourquoi parce que en général la question 1 amène la question 2 et on va s'appuyer sur votre réponse à la question 1 pour amener la réponse de la question 2 donc en général ça a du sens néanmoins vous pouvez faire des parties où les blocs de questions dans l'ordre que vous voulez et moi personnellement je vous conseille de commencer par la réécriture comme ça c'est fait et vous prenez bien le temps de vous relire de vérifier que vous n'avez pas rajouté des fautes que vous avez bien modifié tout ce qu'il fallait etc si vous le faites à la fin au moment où vous n'avez plus le temps vous risquez de faire des grosses bêtises donc vraiment faites le au début au moment où vous êtes frais votre conseil pour la dictée bon bah là il n'y aura pas de révélation mais faites très attention aux règles de base qui coûte en général le plus cher vous avez le temps de vous relire donc relisez vous bien vérifier que tous les adjectifs sont accordés avec les noms vérifier que les verbes sont bien accordés par rapport au sujet vérifier toutes ces petites choses là qui vont vous coûter un point si c'est faux et qui sont largement à votre portée il ya des mots qui sont plus compliqués ou des questions d'orthographe est ce qu'un n ou deux vous savez pas ça vous coûtera 0,5 et ça vous le savez vous le savez pas en revanche tout ce qui est d'ordre grammatical et conjugaison c'est normalement à votre portée donc faites attention à ça et relisez vous bien en vous posant à chaque fois la question d'accord les bateaux bleu bleu qu'est ce qui est bleu à baisser bateau il y en a plusieurs donc bateau ea ux et bleu du coup e us faut que ça se passe comme ça dans votre tête voilà vraiment développer sur chaque chaque mot posez vous la question ça s'accorde avec qui ça s'accorde avec quoi super important enfin quelques conseils pour la rédaction prenez s'il vous plaît le sujet de réflexion en gros vous avez toujours le choix entre un sujet de réflexion et un sujet d'invention d'écriture pourquoi parce que l'écriture ça vous semble simple donc tout le monde le prend et donc si sur les 60 copies il y en a que cinq qui ont fait l'effort de prendre le sujet réflexion déjà vous avez un a priori positif et votre correcteur il vient de se taper 15 copie éclaté d'invention il tombe sur vous et il se dit ah ben enfin donc déjà vous partez avec un a priori méga positif deuxièmement l'invention il ya des vraies règles tout le monde l'apprend en se disant ouais on fait ce qu'on veut non on fait pas ce qu'on veut en fait voilà en général c'est des suites de texte donc il faut coller vraiment à la situation d'énonciation du texte de base il faut faire bien attention la concordance des temps il ya beaucoup d'éléments à prendre en compte et auquel vous faites pas gaffe ne faites pas ça prenez la réflexion c'est vraiment bien mieux je vous le garantis ce sujet de rédaction de réflexion faites une intro dans lequel vous annoncez votre plan là il faut que vous preniez votre correcteur par la main en lui disant voilà t'inquiète pas t'es fatigué ça fait six heures que tu es en train de corriger mais moi je vais te prendre par la main regarde je suis dans mon intro là je t'annonce mon plan en un je vais parler de ça en deux de ça en trois de ça tout va bien ça va bien se passer je saute trois lignes alinéaire propre là je t'annonce ma première idée et puis tu vois que j'ai trois idées dedans avec des exemples du coup c'est impeccable à chaque fois j'ai sauté une ligne c'est clair hop attention j'ai fini ma première partie je passe à ma deuxième partie vous êtes en troisième on sait que vous n'allez pas nous faire des dissertations de niveau l3 ou m1 on est au courant de ça en revanche on veut que ça soit clair donc n'hésitez pas à dire voilà vraiment à prendre le correcteur par la main en lui disant j'ai dit ça je vais dire ça maintenant faut vraiment que ça soit extrêmement organisé logique et ça c'est à votre portée d'autre part souvent vous refusez de prendre le sujet de réflexion parce que vous avez peur de manquer d'exemples mais là encore on sait que vous n'avez pas une culture de malade vous êtes en troisième donc pensez à tous les livres que vous avez lu dans votre scolarité à tous les livres que vous avez lu à côté ça peut même être des mangas selon les exemples ça peut être très bon pensez aux films aux séries aux animes que vous avez déjà vu penser à tout un tas de trucs en fait vous avez énormément d'éléments l'air de rien donc n'hésitez pas à prendre des exemples parmi toutes ces connaissances là c'est pas vous n'êtes pas obligé de citer que du voltaire et du victor hugo il n'y a pas de souci vous faites votre plan au brouillon votre brouillon il sert pas à rien par contre c'est pas la peine de tout rédiger mais fait un plan organisé en disant bon alors mes idées par rapport au sujet ça va être en gros ça bon bah ici je vais mettre telle idée telle idée telle idée est ce que j'ai un exemple pour chaque truc oui annonce celui ci vaut mieux que je le mette là c'est plus logique ok deuxième idée ça ah non mais ça si je prends l'inverse ça va plutôt ici ok on est bon au brouillon vous faites vraiment votre petit schéma comme ça et après vous rédigez d'une traite vous rédigez en revanche au brouillon votre intro et votre conclusion comme ça si à la fin vous êtes un peu à la bourre il n'y a qu'à recopier comme un malade et vous avez quand même le temps de finir encore un conseil alors c'est surtout valable pour la rédaction mais c'est valable pour toute votre copie faites des phrases simples c'est à dire avec un verbe conjugué une idée une phrase on sait que vous n'êtes pas marcel proust on sait que vous n'êtes pas céline on sait que vous n'êtes pas rimbaud on sait ça voilà nous ce qu'on veut c'est des phrases juste il vaut mieux une phrase simple correcte qu'une phrase complexe qui n'a aucun sens souvent vous faites des phrases de 10 15 lignes en disant moi je suis trop stylé je suis bien écrit je suis une phrase de 15 lignes ouais mais en fait mon frère on sait pas ce que tu as écrit donc on comprend pas ça ça veut rien dire c'est on sait plus qui est le sujet de quel verbe on ne sait pas donc ça c'est terminé une idée une phrase tant pis si c'est pas hyper fluide dans le style on s'en fout ce qu'on veut c'est que ça soit juste et clair vraiment enfin dernier conseil pour le sujet de réflexion et ça c'est hyper important mettez de la nuance dans vos arguments et dans vos exemples s'il vous plaît on vous demande pas d'avoir des réflexions de malade en revanche on vous demande d'avoir des réflexions qui sont à peu près nuancé voilà je dis ça parce que dans le dernier brevet blanc que j'ai corrigé il y avait c'était sur la dystopie sur les sciences et le futur j'ai eu à chaque fois enfin j'ai eu dans deux copies des exemples sur le co vide avait l'impression qu'il ya une copie qui était écrite par didier raoult et l'autre qui était écrite par le porte parole du gouvernement en fait ou par olivier verran donc c'était un peu étrange quoi vous n'êtes pas médecin votre correcteur non plus du coup vous n'êtes pas balancer des trucs qui sont plus gros que vous quoi voilà il y avait une copie on disait que les médecins avaient fait exprès de tuer des gens en les vaccinant et une autre copie qui disait que tout allait bien et que vivre masqué pour l'éternité c'était une bonne chose redescendez les gars mettez de la nuance voilà mettez de la nuance vous avez le droit de penser ce que vous voulez votre correcteur aussi mais n'allez pas trop loin dans des exemples extrêmes sur des sujets clivants voilà ou du moins nuancé dites que certains considèrent que ou que on peut néanmoins considérer que voilà essayez de mettre de la nuance d'enrober ça de mettre du conditionnel histoire de faire passer un peu le truc on vous demande pas de déballer toutes vos convictions comme ça sans les argumenter en fait ça ça nous intéresse pas de savoir ce que vous pensez en plus les copies sont anonymes en fait votre avis on s'en fout concrètement en revanche ce qu'on veut savoir c'est ce que vous êtes capable de réfléchir sur un sujet et donc pour ça mettre un peu de nuance ça fait quand même pas de mal voilà j'ai essayé d'être assez rapide pour pas vous prendre trop de temps parce que le brevet c'est demain et puis après advienne que pourra si vous avez fait le maximum vous verrez bien ce qui va se passer à l'avenir en tout cas je vous souhaite bon courage pour vos révisions plein de bonnes choses de la réussite pour cet examen bon courage pour l'année prochaine au lycée on croise les doigts je pense à vous et en particulier je pense évidemment à mes anciens élèves et puis ben voilà si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ces conseils vous ont aidé je vous encourage à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne on parle de littérature on parle de tout un tas de trucs et pour l'année prochaine au lycée ça pourra vous être utile bon courage à tous ciao tout le monde de faire c'est maintenant qu'il faut le faire c'est pas demain c'était pas hier c'est maintenant il n'y a plus qu'à manger le couvert il est dressé c'est magnifique juste avant de partir en vacances au dernier moment ça vous rappelle quoi au dernier moment on passe la tête au dernier moment c'est juste beau